Ce lundi 1er mars, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à trois ans de prison dont un ferme, pour corruptions et trafics d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Loin du tribunal, Carla Bruni a préféré rester dans l'ombre. À propos de un verdict très attendu. Ce lundi 1er mars, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de corruption active de magistrats et de trafics d'influence, des faits d'une particulière gravité, commis par un ancien président de la République, garant de l'indépendance de la justice. L'ancien chef d'État a été condamné à trois ans de prison dont un ferme, dans l'affaire dite des écoutes. Il a annoncé qu'il fera appel de cette décision à l'image de ses co-prévenus, un choix que son avocate, M. Jacqueline Laffont a expliqué dans la foulée. Le président conteste cette condamnation qui suscite notre incompréhension et notre indignation. « Nous avons le sentiment que la décision est en décalage total avec la réalité de l'audience, a estimé la conseille auprès de LCI. Selon elle, rien de normal ne s'est passé normalement dans ce dossier. » L'avocate de Nicolas Sarkozy regrette ensuite que le tribunal a fait appel à un faisceau d'indices. L'ex-chef de l'État reste très calme et déterminé et souhaite plus que jamais se défendre. Présent à son audience, il a été accompagné de ses avocats. De son côté, Carla Bruni a préféré rester chez elle, dans l'attente du verdict, comme en témoigne une vidéo postée sur son compte Instagram. La femme de Nicolas Sarkozy est restée à la Villa Momorancy, et s'est filmée dans son lit, le sourire aux lèvres. Elle a préféré attendre seule, loin de l'agitation du tribunal et de l'insistance des caméras, à moins que son mari n'ait préféré la préserver. Comme tu es clair, comme tu es droit, comme tu es fort car la Bruni a toujours été d'un précieux soutien pour son homme. Alliée inconditionnelle, la chanteuse a toujours épaulé son mari, comme en témoignait sa présence à ses côtés le 9 décembre dernier. Au tribunal, au bras de son homme, la chanteuse avait créé la surprise, face au déboire judiciaire de son époux, Carla Bruni n'a jamais hésité à faire entendre sa voix, et prendre la dépense de son mari. « Je suis fier de toi mon amour, comme tu es clair, comme tu es droit, comme tu es fort et, comment tu restes debout envers et contre tout et dans toute cette boue », déclarait-elle en mars 2018 à l'attention de son époux. Alors mise en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyens lors de sa campagne victorieuse en 2007. Si cette fois, Carla Bruni n'a pas accompagné son homme, elle lui a adressé un nouveau message de soutien sur les réseaux sociaux. Quel acharnement insensé mon amour ! Le combat continue, la vérité fera jour à tel écrit en commentaire d'une photo d'elle à côté de son mari. Crédit photo, Dominique Jacobi d'Estimage Let's Block ADS C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada